J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde s'aillit, bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout le monde s'aillit, ici Sam C, votre sorcière bien-aimée. Et puis, j'aimerais vous présenter ma copine Marie-Hélène Gendron. Salut poupée! Comme tu es belle aujourd'hui, maquillage ou pas de maquillage? Maquillage, puis toi t'as mis ton côte de jeans, t'as ressorti ça des boulamites mon vieux cochon? Oui, c'est des vêtements que j'avais achetés cet été, et puis ça me faisait plaisir de les porter, je fais un aménage de mon garde-robe en ce moment. Je regarde toutes les choses, parce que j'ai trop de choses sur mes cintres, puis je veux comme faire un roulement, fait que là je sors les trucs, puis je veux donner bientôt. Tu viendras à ma vente. On verra, accueille nos invités avant là. Aujourd'hui, nos invités sont Noémie Leducroix et Anne-Sara Charbonneau! Allô! Allô! Bienvenue! Les humoristes de l'heure! Ah, ça crête! C'est la meilleure présentation! La sorcière qui vous présente. J'adore ça! J'ai adoré le... Ça c'est le bout de plus l'ou beltui! J'étais comme, j'avais envie d'embarquer, mais... Mais j'ose pas crier trop fort. Non, mais je dis croyais pas ça quand on crie. Là on a beaucoup de choses à faire avant de commencer l'épisode. Ok, ouais, c'est chargée. Aujourd'hui, on a des... Toi t'arrives du sex shop? Oui! C'est... Écoute, c'était sur Saint-Hubert, fallait j'aller chercher un sextoy qui nous manquait pour notre pub. Ok, fait que t'arrives de chez Eros et compagnes. Est-ce que l'expérience en boutique était agréable? Je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Oh! Éra, c'est dans l'autre chose. L'expérience en boutique était très agréable. Les locaux étaient propres. Les locaux étaient propres, le personnel était accueillant. Je dirais peut-être que j'ai croisé deux personnes dans la boutique qui étaient, je te dirais, un peu trop contentes d'être dans le sex shop. Il y avait les paniers pleins. Il y a des paniers au sex shop. Je ne vous invente pas. Je ne sais pas si c'est de la diffamation. Ils prenaient des dildos et se donnaient des coups dessus en riant. C'est quoi leur nom? Nomme-les. Pas les Denise. Pourquoi ça serait de la diffamation? C'est comme un endroit privé. Ils niaisaient avec les dildos. Ils n'étaient pas en train de parler. On aimerait ça pour le cul. C'était vraiment plus comme... Mais ça avait l'air le fun. Oui, ça n'avait pas l'air apprécié du personnel. Ah ok, ils niaisaient, c'était des... Des jeunes. Ah, c'était des jeunes. Des jeunes qui achèteront la donne. C'est des objets de qualité quand même. Il ne faut pas niaiser avec nous. Moi, j'étais là, je venais chercher mon objet et je niaisais pas. En tout cas, moi, je sais à quoi ça sert. Le plus drôle, c'est de deviner... De laisser Sam deviner. Parce que c'est le plus connaisseur d'entre nous tous. Là, tu vas sortir l'objet du petit sachet de velours noir. Oh, c'est rose. Pour le voir, deviner. Ah! Pour vrai, on dirait que j'étais pas loin. Tantôt, j'ai dit une bombe à clit. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble à une petite grenade en forme d'ananas. Mais là, elle est comme toute emballée. Oh my God! Fait que toi, tu sais c'est quoi? J'ai envie de le... Faut que tu sortes mon canif. J'ai sorti mon canif. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, non, non. Moi, je ne suis vraiment pas experte honnêtement. Non, mais tu sais, dites-le pas, il faut que Sam y devine. Mais si vous savez c'est quoi? C'est comme une boule rose, puis il y a comme un embout jaune. Mais là, c'est clairement pour le clit, là. Oui. C'est sûr. Bien, peut-être que c'est pour le cul. Peut-être! Une ventouse à cul. Oh my God! Mais je ne dirais pas bombe, là. Ça a l'air très... Bombe! C'est sûr que bombe, c'est un mot qu'on ne veut pas toujours entendre quand il est question de s'exprimer. Bien, c'est sûr, ça serait surprenant qu'il vente de quoi que juste tu le mets une fois il t'explose dans le monde, c'est fou bon, là. Non, mais peut-être le même concept que j'ai vu qu'il y avait un casque de réalité virtuelle qui avait été fait que quand tu meurs dans le jeu vidéo, tu meurs pour vrai dans la vie. Hein? Non. Oui, oui, oui. Mais c'est pas en vente, là? Bien, j'imagine. Oui, mais peut-être que c'est la même chose, mais pour le clit. Oui, c'est ça qui est ross. Je veux mourir sur un orgasme explosé. Bien, ça peut être une bonne mort, quand même. Quand même. Genre de mort à citer, oui, c'est sûr. Oui, mais ça t'a coûté de l'argent de la mort, par exemple. Oui, c'est ça. À moins que tu te fasses commandité. Oui, c'est vrai. Mais je ne comprends pas, pas en tout. Il y a un bouton. Oui, pour l'activer, mais c'est long, l'essaye d'embrayer. Non, non, mais c'est intéressant, tabarnat. C'est parce qu'il y a toujours un petit fil USB pour le brancher, mais je ne vois absolument pas le trou pour brancher le fil USB. Il est caché. Il va être caché. Peut-être qu'il faut t'enlève l'enveloppe. En fait, là, ce que c'est, c'est vraiment exactement ce que tu as dit. Ici, c'est un suctionneur à clit. Ce petit trou-là. Oui, ça aspire. Il faut que tu le mettes bien dessus. Et ça, check-y, il faudrait que... Je pense qu'il n'y a peut-être pas de batterie, mais ça, ça... OK, ça fait la langue. Vas-y, ça me fait là à la caméra. Oh, my God. OK, ça, c'est pour aller chatouiller le clitoris aussi. Oui. Mais ce n'est même pas pour moi. Bon, ben là, ça va être toujours pour toi. Oui, Samuel. Fait que voilà, si jamais ça vous intéresse, comment on fait pour avoir ça, Sam, tu sais-tu? Eh bien, il faut aller sur le site de Eros et Compagnie qui doit être erosetcompagnie.com ou .ca peut-être. Prenez un guess. Google est votre amie. Et puis, vous avez le code COMPLEX15. Complex avec un S pour vous offrir 15 % de rabais sur toute la marchandise. Voilà. Bon magasinage. Merci à vous. Bon magasinage. OK, puis là, la dernière plug qu'il faut faire avant de commencer, il faut que Sam fasse un rap parce que nous, on a un Patreon pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Puis, il y a des gens qui payent fucking cher pour être le patron. Puis, la seule chose qu'ils ont en retour, c'est que Sam leur rappe quelque chose en lien avec leur nom. Ouais. Fait que... Je pense que c'est le nom que j'amène. Ouais. L'abonnement est abordable. Ça vaut la peine. Il faut vraiment ce que Marilyn dirait parce que, bien, vous allez le constater en écoutant mon rap. Aujourd'hui, le rap est dédié à notre membre Patreon Premium Élodie Beaulieu. Bonjour, Élodie. Bien, il faudrait un beat. Bien, c'est ça. Ton arrière arrière... C'est tout un seul beat. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse comme beat? Switcher là. Beardier. Est-ce qu'on embarque? Est-ce que tu es à l'aise qu'on embarque? Ouais, vous pouvez... Élodie Beaulieu Élodie Beaulieu Faut que j'aime eux, meuh, meuh Élodie Beaulieu Élodie Beaulieu Torrieux Torrieux Élodie Beaulieu Élodie Beaulieu Quel est ton lieu préféré? Hé, je suis donc même pas je mets toutes mes rimes Il faut que je mène mes rimes à la fin. Oh, il faut que ça cesse Sorry, Élodie. J'espère que t'es contente. Écoute, j'ai tout donné aujourd'hui et puis j'apprécie beaucoup ton partenariat et... Ok, c'est bon. Salut les filles! C'est ça, c'est notre podcast professionnel. On a gagné un prix à cause de tout ça, nous autres. Merci d'être là. Merci à vous de l'invitation. Je suis adorée. Je vais m'abonner, j'aimerais savoir un rap aussi. C'est quand même de qualité. Je suis gênée. C'était un de mes pires. C'était le pire. Je trouve que c'était vraiment le moins bon. En plus, à chaque fois, je regarde et je suis comme « Ok, c'est quoi des rimes en E? » « Ok, je pense que je l'ai. » « On se prépare mentalement. » « Il est pourri rare. » « Elodie Beaulieu, meu-meu-meu-meu. » Oui. C'est pas mal qu'elle a atteint le top de son rap. Après, ça a été pas mal la pente descendante. Mais avant qu'on commence, moi, ce que je disais, c'est que je capotais sur ses lunettes qui sont extraordinaires. Puis je disais que je pourrais jamais porter ça. Ah non? Mais je pense pas. Toi, peut-être. Je sais pas, mais moi, ça m'intéresse. Parlons-en en détail. Je trouve que ça prend... Les deux, vous êtes un peu de même. Je trouve que vous avez vraiment beaucoup de personnalité. Puis moi, ça m'impressionne. J'ai l'impression d'être vraiment beige puis d'avoir juste les chandails pleines du H&M. Tu comprends ça, je veux dire? Mais ils sont sick, les chandails pleines du H&M! Oui, mais je sais pas. Ça me fascine. Est-ce que c'est vraiment un choix conscient de te dire genre oui, je veux refléter ma personnalité à travers mon linge ou c'est juste... C'est comme ça que t'es puis c'est tout? Absolument. J'aimerais ça que mon dedans soit à l'extérieur aussi. Fait que je me mets des petites gogosses de même. Pour vrai, c'est ça qui crée ma personnalité. Je trouve ça. Mais c'est à partir de quand qu'il t'a décidé d'avoir une personnalité dans ton linge. En plus, il y a un virage assez abrite. Oui, oui, oui. Pour vrai, c'est super récent quand même. C'est genre fin pandémie. On n'est pas en fin pandémie du tout, mais genre... Je dirais dans la dernière année, c'est là que j'ai vraiment explosé. C'est eux qui m'ont connue dans les dernières années. J'étais une basic white bitch. Oui, je l'étais. Vraiment neutre. Oui, oui, oui. Moi, à l'école de l'humour, elle était encore basic. Oui, oui, oui. Mais je pense que tu avais croisé sur un show genre Zoom. Oui. Que c'était un show ZooFest, genre... Oui, 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 oui. Oui, en genre 2020. Oui. Oui, oui. Yuppa, là. Oui, oui, oui. L'espace Yupp. L'espace Yupp, oui, oui. Mais ça, tu n'avais pas encore fait le switch. Pas du tout. Pas du tout. J'avais des longs cheveux intouchés, juste comme beaux parce qu'ils sont longs. Puis aucun accessoire, aucun bijou, aucun... Chandai jeans. Exact, exact. Puis est-ce qu'à ce moment-là, tu souhaitais intérieurement avoir un look éclaté, mais t'osais pas? Oui, oui, c'est juste, j'étais comme... Je ne sais pas c'est quoi ma personnalité, fait comment je ne peux rien montrer à l'extérieur parce que je ne sais pas c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Hum... Hum... C'est deep. Puis c'est quand que le déclic s'est fait? Hum... Je n'ai pas de journée précise. Allez, mon truc, elle a l'embrie. Non, mais c'est pas... Trouver une personnalité. Non, mais c'est parce que c'est comme... On dirait que ce n'est pas ce genre d'affaires que tu fais en gradation où t'arrives du jour au lendemain puis t'es comme... Yo, j'ai des boucles d'oreilles partout du maquillage, mon coupet et ton milieu. C'est comme... What the hell? Tu sais, comment tu switches ça? Bien, pour vrai, ça s'est vraiment fait graduellement. J'ai commencé par genre... Tu sais, me couper les cheveux un petit peu puis après ça, mettre genre un petit peu de couleur. Après ça, Oups! Tous les cheveux de couleur. Après ça, plus de sourcils. Après ça, plus de bijoux. Après ça, c'était juste comme... Je me permettais d'explorer puis à tous les fois, je suis comme... The more, the better. Fait que là, je suis comme... Dans un loop infini de comme... Plus que j'ai de gogosses après moi, plus que j'aime ça. Mais aussi que comme... Tu sais, toi aussi, tu m'as inspirée à genre... Ah, ok, je peux aller plus loin dans mes couleurs, dans mon style. Genre, parce que quand je les vois, je les trouve cool. Puis tu sais, vous, vous êtes comme toute une bande d'avoir fait ça graduellement, tout le monde ensemble. Fait que genre... Sûrement que vous vous inspirez. Tu sais, si t'es toute seule à être comme... casquette, tout partout dans le visage, lunettes, genre tout à coup et comme non, si c'est nous, on va rester chez H&M. Mais c'est sûr que c'est plus difficile. Genre, mais je vous encourage tout le monde à faire ça. Que ce soit H&M ou non, c'est qui la bande, c'est qui ta bande. On est un groupe de six... Adelph, Adelph, c'est genre le mot en français qui équivaut à sibling en anglais, si jamais. Oui, c'est ça. Parce qu'on est toutes non-bineures. Fait que, t'sais, sœurs, c'est moins frères non plus. Puis, on s'appelle... D'ailleurs, on a un compte Instagram si jamais ça vous intéresse. Ça s'appelle les Delacrotte fan account. Je sais c'est quoi. Ok, mais là, pourquoi Delacrotte? Moi, ça me parle énormément. Ça m'adore Delacrotte. Honnêtement, je sais pas. On adore... On adore les grottes de nez. Fait que je pense que c'est parce que c'était là pour vrai. Mais c'était pas genre... Quel bonheur! Bon vendredi, tout le monde. Ah, je suis tellement content. C'est pas plus réfléchi. Attends, mais c'est pas genre comme madame de la... Nanana, genre... Parce que vous l'écrivez comme Delacrotte. Oui, oui, c'est parce qu'on voulait que ce soit gentil comme Delacrotte. Fait que c'était comme notre mot de passe Wi-Fi. C'était genre, on s'appelait les vampireses Delacrotte. Fait que gentil, c'est comme D majuscule, L majuscule, Delacrotte, quelque chose. Puis nous, c'est Delacrotte. Ok. Voilà. Puis toi, c'est Boubourella Delacrotte. Boubourella Delacrotte. C'est comme ça qu'on peut te trouver sur Instagram. Oui, exactement. Exactement. C'est mon atel égo. Je tenais à le plugger. Merci. Nous sommes, ça fait une semaine qu'ils pensent à dire Boubourella Delacrotte. Non, mais quand j'ai vu ça, parce que je t'ai ajouté sur Instagram puis je pense que t'avais pas encore fait le switch à ce username. Non. Là, quand j'ai vu ça, j'étais comme Marilène, Marilène, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui Boubourella Delacrotte? Ils rêvent à ce mot-là, probablement à dire. C'est le fun. OK, ça c'est tous tes amis. Oui, c'est ça. Puis c'est juste qu'on s'inspire puis on se laisse. Ça permet d'explorer puis c'est ça. Puis vous ne vous jugez pas. C'est ça que j'ai l'impression que genre, moi je pense que si j'arrivais voir ça. Bien, on en parle parce que je pense qu'intérieurement presque tout le monde souhaiterait avoir un style vestimentaire vraiment excentrique puis pouvoir oser plus puis on ne se le permet pas. Mais vas-y. Non, j'allais dire si j'arrivais mettons chez vous avec un chandail genre avec des épaulettes mettons quelque chose de même. Ça ne passerait pas sous silence. C'est garanté qui serait comme « Oui, ma mère, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, je serais comme « Bon, je vais aller ranger mon t-shirt. » Mais c'est vrai que peut-être que si on décidait de faire des pas en ce sens-là en même temps, peut-être que ça nous aiderait à être plus audacieux. Oui, mais moi je ne sais pas si je veux. Mais c'est ça. C'est vraiment correct. c'est comme « Ah, mais je ne sais pas si je veux. » Ça prend du temps. C'est du temps puis de l'énergie réfléchir à comment. Tu veux te présenter, faire des recherches, fouiller, essayer des affaires. C'est comme j'ai le temps et le privilège de le faire fait que je le fais mais genre c'est de l'investissement. Parce qu'on ne le dira jamais assez mais magasiner, tu es apparemment que c'est long. C'est du temps, c'est une job. C'est long. Oui, absolument. Mais j'aime vraiment ça rentrer dans un magasin. Tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça rentrer dans un magasin? J'aime ça. Je trouve ça épuré. Je ne sais pas pourquoi c'est comme un vent de fraîcheur. Épurer les murs avec plein de morceaux de linge. Exactement. Tu es un centre d'achat. Ça me fait chier mais ça me fait du bien. Mais pas longtemps. Oui, c'est ça. Mais là, je me suis dit « Ah, je vais faire de la pub. » Mais j'ai découvert un magasin qui s'appelle Chaque mois. Puis à chaque mois, ça change de design designeurs québécois souvent. Puis c'est vraiment « Hut » là. C'est ouf. C'est ça. C'est sur Beaubien. Non, mais c'est cool parce que je me dis que tu achètes un item qui coûte cher mais il est flyé. Ça, j'aimerais ça. Puis étonnamment, ce n'est pas tant cher que ça dans le sens que j'en ai vu mettons au Urban Outfitters que ça aurait été vraiment plus cher que ce que celui-là. Puis c'est sur Beaubien. OK, mais c'est très Montréal. Mais ça, c'est... C'est à Montréal que les choses sont cool. Désolée. C'est un truc que j'aime. Où tu es ton amie qui est designeuse? Oui, mon amie, un des de la crotte d'ailleurs. Mouchoir de la crotte. Et designer fashionista, c'est super éclaté ce qu'il fait. C'est Yel qui a fait le costume à coco au Béliveau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pour son choix avec des nuages. Oui, c'est ça. C'est Mouchoir de la crotte qui a fait ça. Ah! Ah, mais oui. Oui, j'avais vu ça. Je trouvais ça super beau. Moi, je n'ai pas vu, mais ça m'intéresse. Je vais aller voir. Elle l'a porté juste pour ce show-là, je pense. OK, mais là, moi, je veux... Vous avez préparé des listes. J'aime ça parler de linge, mais quand même. Oui, oui, je comprends. Je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que vous voulez y aller en alternance chacun un? Écoutez, on peut... N'avez-vous en commun? Oui, vous êtes insultés. Oui, il y a des enfants qu'on est vraiment différents. Vas-y, je te laisse commencer. Oui, vas-y. OK. Je vais y aller avec mon numéro 1. Les poils, s'attendent-tu de parler de ça? Certains! OK, parce qu'on avait beaucoup de trucs à dire. Autant ludique. OK, je vais commencer avec un peu ludique. Oui, c'est... On va dire dans un micro. Oui, c'est plus ludique. J'ai hâte. Mais je touche souvent mon poil de noun, tu sais, comme un petit gars qui met sa main dans sa poche, là. OK, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que je veux juste dire qu'avant, vous m'avez dit, est-ce que les choses que des gens ont déjà dit ou tout ça... Ça, non. Ça, non. Ça, Martin Mat, il ne disait pas ça. Il ne nous a pas parlé de ça jamais, mais je suis quand même intéressée que toi, tu nous en parles. Ah non, ce n'est pas mainstream. Je pensais que... C'est complexe numéro 1 au Québec. Mais vas-y quand même. Bien, tu sais, chez moi, je m'en fous, mais genre, je l'ai faite devant ma copine qui me... Sans m'en rendre compte, c'est comme un petit... un petit rituel. C'est réconfort. À qui, c'est... Tu sais, là, tu réalises que tu es un animal, là. Je suis comme moi où c'était un plaisir à moi, mais... Puis rien de sexuel, là. Je fais juste jouer avec mon boîtier. Puis ma blonde était comme... Ah! Tu fais ça! Mais le pire, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Puis elle me zéro shamer, là. Ça ne me dérangeait pas. Ça me gênait un peu sur le coup. J'étais comme... Ah oui, c'est ça. Tu sais, comme tu l'oublies, on dirait, genre. Tu étais bien avec, quand même, pour faire ça, là. Tu étais vraiment dans le pouvoir. Oui, oui. J'étais vraiment bien, là. Puis elle a réalisé que des fois, je le fais en public. Mais pas dans mon pantalon. Mais il faut que tu sois. J'ai comme le petit réflexe de comme, tu sais, avec mon jean, genre. Je ne sais pas, c'est comme si ma main était que moi. Je l'aime. C'est comme juste... C'est réconfortant, le réflexe. Puis à un moment donné, elle dit devant mon ami, elle fait comme... Lâche ton petit pénis, là! Oh my God! Là, je suis déjà une. Puis j'ai rasé. Le fait que je suis capable de le faire en public mais sans m'en rendre compte, terrorisant. C'était peurant. Ah oui! Je comprends tellement que les gens d'habitude que tu te crées à la maison en solitaire puis que ça te trahit quand tu es en public. En public, oui. Je ne pensais pas que je faisais ça. Tu étais à l'aise à ce point-là puis je n'étais pas consciente de comment ton corps fonctionne. Je dirais que tu es comme couton, je suis en contrôle de moi. Oui, je comprends. Pourquoi je fais ça? Puis à ce jour, maintenant, je sais fortement que je le fais puis je le fais encore. Oui, c'est ça, ça paraît, tu sais. Oh, je pense que je ne suis pas assez bien en public pour ne faire rien de tout ça. Ah non, mais en public, toi, tu es l'inverse de tout ça, là. Moi, je suis l'inverse, je pense. Non, en public, je ne veux pas le faire, par exemple. Je parlais chez moi, tout seul. Oui, oui, c'est ça, mais tu ne t'en rends pas compte. Mais je pense que moi, je suis comme toujours un peu en train de penser à mes mains, mes chans, de te présenter comme une lady. Je ne sais pas. Oui, je pense que je suis encore... As-tu déjà pété en public? Pas vraiment, non. Ah oui! Même pas sans faire exprès, là. Tu étais comme... Ben là, sûrement, ça m'est déjà arrivé sans faire exprès, là. Je ne suis pas genre... Non, moi, je ne fais rien de... Mais j'essaie vraiment de... Je ne sais pas. Je me retiens. Tu es capable de te retenir longtemps, non? Ben ça, c'est sûr, je pourrais mourir. Ça ne fait pas mal? Tu sais, quand tu retiens un pet, là, tu es comme... Ah, des crampes. Tu sens faire le chemin inverse. Moi, j'étais le même quand j'étais plus jeune, aussi, là. Ah oui, toi, tu es rendu un vieux schnuck puis tu pètes dans la rue et tu penches. Non, oui, ça sort tout seul, là. Il se plie en deux puis il pète dans la rue puis il fait des... Oh! Puis moi, je suis à côté puis je suis comme, j'ai mal au ventre, je m'en vais à la maison, là. Mais avant, comme... Quand j'allais à l'école ou au cégep à l'université ou quand j'allais travailler, je me rappelle que je revenais souvent chez moi avec les crampes au ventre de comme... J'ai hâte de me lâcher, là. Oh, my God! Mais là, vous allez péter en public? Moi, je suis capable d'en faire souvent des silencieux. Oui. Fait que je le fais. Silencieux puis tu es sûre que ça ne va pas sentir ou ça ne te dérange pas si ça sent? Mais si ça sent, on dirait que je suis comme dans le dernier. Je suis comme, c'est l'autre personne d'un côté. Mais, oui. Ça me met mal. Moi, c'est si je suis comme... Je ne sais pas si cela va faire du bruit ou non. Je ne suis pas assez certaine. Je suis comme, je le rentre. Sinon, je n'assume pas le bruit, je ne suis pas rendue là encore. Non! Comme quand tu marches dans Henri et il y a quelqu'un derrière, je suis comme... Hum... Moi, ça, ça me fait un crâne. Quand, genre, tu te souviens... Tu vois, maintenant, on marchait sur Saint-Laurent puis il y avait un monsieur qui était comme... dans des marches, tu sais, un peu une jambe, tu sais, un peu, je ne sais pas, comment je pourrais le décrire, genre, un peu... Les doigts, c'est sur le poil de noun. Non! Il était bien évaché. Un peu pirate, là. Tu sais, un pied, genre, à côté, puis de même... Captain Morgan. Oui, il attend sa blonde, je ne sais pas trop, puis il a lâché un énorme pet, mais genre, exagéré que moi puis ça, on a comme fait... Mais là! What? On s'est retournés? Oui, puis c'était comme... Puis c'était... Wow! Franchement! Il laisse sur mes gros cochons! Ben, je ne sais pas, mais peut-être que j'exagère puis qu'on s'en crisse, mais on dirait que j'étais comme... C'est presque arrogant, mais oui, c'était comme... Mais moi, les pets, ça me traumatisait. Est-ce que j'ai dû raconter ici que je m'étais fait péter dessus? Hum, pas sûr, mais tu peux le raconter. Sûrement, oui. Absolument, faut-tu raconter. Quand j'étais... Mais je pense que j'ai dû raconter, mais je vais le dire vite. Mais quand j'étais jeune, genre, j'avais comme 7 ans, je pense que j'étais en vélo, puis il y avait des... On arrivait dans le parc, genre, puis c'est comme... On était dans un genre de sentier, puis là, il y a des ados qui sont passés, puis il était vraiment grand, puis il y a un ado qui est passé à côté de moi en vélo, puis il m'a pété d'en face, puis il m'a un peu bousculée, puis je suis tombée à terre, puis là, je braillais, puis il m'avait pété d'en face, puis mon père, il s'est mis à courir après en disant « Hey, c'est toi qui as pété d'en face à ma fille! » Puis il courait après. Puis moi, j'étais au sol de même. Wow, l'humiliation! À partir de ce moment-là, j'ai jamais ré-aimé aucun homme de 20 ans. J'aime juste les adultes. Ils m'ont traumatisé, sérieux. Moi aussi, je m'étais fait péter dessus au secondaire dans l'autobus. Oui, mais moi, ça a créé comme une addiction. J'étais en secondaire 3. C'est la vibration! Oui, c'est ça. Vraiment, oui, oui. Je trouvais ça électrique. Je voulais revivre le buzz. Mais oui, j'étais assis dans mon banc, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui était assis derrière moi qui s'était comme levé debout sur son banc puis qui m'avait pété d'un cheveu parce que j'avais des gros cheveux frisés, quand même, en grande quantité. Puis je ne sais pas, le monde se moquait de moi à cause de ça. Puis il t'a pété dans les cheveux. Oui. Mais je n'ai pas senti, mais je l'ai entendu, je pense. J'avais tellement peur que je ne voulais pas me retourner pour confirmer ça, mais il y a des gens qui me l'ont dit. Oh! Il t'a pété dans la tête! Oh! Il t'a pété dans la tête! Mais c'est la seule fois, je pense. Ça m'écart. Mais pour les poils, là. Oui. C'était quoi l'autre volet? Il y avait le volet... Mais en fait, c'est que quand elle me racontait ça, j'étais comme... Moi aussi! Ok, tout le long, j'étais comme vraiment, tu vas me laisser toute seule! C'est qu'elle était finalement à chaud ou qu'elle ne veut plus le bris! Moi aussi, c'est parce que, comme TMI, peut-être, mais genre, il est vraiment long, mon poids de pubis, puis il est genre boudiné. C'est quand même le fun à jouer après, mais genre... Boudiné? Genre-tu le frise? Je ne le frise pas, il frise tout seul! Ok, il le fait tout seul! Mais... Je suis l'aînée! Oui, des petits boudins! Boubou, relâces! Boubou, relâces! Boubou, relâces! Oui, mais peut-être que moi, je le fais aussi, dans le fond, là. Bien, je ne sais pas ça! Je ne sais pas, c'est tellement une drôle d'affaire! Je n'y ai jamais pensé, mais c'est sûr que... Et tu es beaucoup tout seul, donc il n'y a pas personne qui peut te confirmer. Oui, c'est sûr que des fois, j'ai la main dans les bobels, mais pas longtemps, c'est peut-être juste plus... Ce n'est pas pour un intérêt de twister le poil ou rien, c'est juste... C'est confortable. Mais moi... Peut-être que ça ressemble à la position fétale, un peu. Ah oui! Pour se protéger. Oui, 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 oui! Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est genre par comme, tu sais, un tigre de genre comme jouer après quelque chose, genre. Oui, c'est ça. C'est plus ça. Mais tu sais, j'ai grandi aussi avec mon père qui avait constamment genre... Probablement que c'est ça qui faisait jouer après son poil aussi, puis oh my God, c'est vraiment le sujet le plus pointu qu'on a eu. C'est vraiment... Ton père, il avait toujours en main des culottes? Ben oui, j'avais l'impression que tout le monde allait faire « Ah oui, moi aussi, c'est un enfant de papa ». Je suis comme « Mon père n'a jamais fait ça ». Moi, pas mon père. Moi, je n'ai jamais vu mes parents faire ça non plus. Non, mais moi, genre mon oncle puis mon cousin. Ok, ok. C'est-tu pire ce que je viens de dire? Non, non, mais... Ils sont à l'aise n'importe où, fait que tu sais... Mais on a un ami qui fait ça aussi. Mais non, c'est de la diffamation. Ok, ok. Pas trop de diffamation aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai. Ah ben, c'est vrai. Mais c'est assez commun chez les hommes. Il me semble qu'il y avait genre des sketchs d'un gars, une fille qui parlait de ça. Exactement. Mais sûrement que c'est commun chez les femmes aussi. C'est juste qu'on dirait que dans l'univers collectif, ça a plus été tourné en joke pour les hommes. Mais c'est parce que je pense que c'était comme les filles, en théorie, n'avaient pas de poils. Oui, c'est ça. On peut pas aller. Fait que c'était comme les gars, il y avait des gros pubistes poilus ou je sais pas quoi. Je sais pas. C'est peut-être ça. Des gorilles. Des gorilles. Des babouins. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça doit être ça. Ça doit être vraiment primal. Oui, sûrement. C'est ça le mot qu'il faut dire. Mais c'est quand même, mettons, pour mon poil de pubiste super long, c'est genre en laissant, comme tu sais, je me laisse pousser le poids, je me rase pas. Puis comme tu sais, ça m'a quand même pris du temps à l'accepter. Mais même ça, mettons, des fois, j'étais comme, OK, c'est-tu trop? Est-ce que ça, c'est comme la limite de genre, il est trop long, il fait des boudins? Est-ce que genre, des fois, j'ai comme la voix du shame qui revient, puis je suis comme, OK, là, je devrais-tu le tailler un peu? Est-ce que tu l'as déjà taillé ou tu tailles ça? on dirait que je suis comme, c'est plate pour lui, tu sais. Tu veux le laisser atteindre son plein potentiel? Ben, tu sais, je suis comme un moment donné ça va arrêter de pousser aussi, j'imagine. Je ne sais pas, c'est comme des cheveux? Je ne sais pas. Tu veux pas avoir une couette? À suivre, Moi, je ne me suis jamais vraiment taillée tant que ça. Puis ça fait rien. Puis ça a l'air, c'est pas mal la même grandeur. Ben, c'est ce que je pense, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu atteins ta grandeur de corps, là, tu sais. Mais des cheveux, mais tu sais, parce que des cheveux, à un moment donné, des cheveux, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Les cheveux, ça a quand même une limite, non? Mais ça, moi, je les ai laissées pousser longtemps, puis je suis là, maintenant. Je ne sais pas, mais je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Moi, je ne suis pas rendue au stade où vous êtes. Moi, je suis vraiment rase, 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 rase. Mais pour ça, je suis impressionnée. Je n'avais pas cette énergie-là. Oui, c'est ça, c'est fou, correct. Moi, je trouve, ça prend plus d'énergie dans ma tête de ne pas le faire. Ah! Ben là. Ah, intéressant. Parce que ça te joue dans la tête. Oui, ça te joue dans le temps. Je n'enlève ça si je n'arrête pas de jouer avec les billes. De l'assumer, non, mais de l'assumer, puis de se présenter en disant oui, voilà, alors moi, c'est les poils. Je suis naturelle. Je suis comme... Mais moi, c'est ça qui passe. Non, allez-y. Mais c'est... J'ai... Un... Battez-vous. Je suis quand même à l'aise maintenant avec le fait que je me laisse pousser le poil, mais il y a quand même quand je retourne dans ma famille, il y a quand même ma grand-mère qui fait tout le temps des commentaires sur le poil qu'elle va dépasser. Fait que c'est tout le temps genre un reminder que je suis hors norme puis comme... Ça gosse. Oui, ça gosse, mais genre... Un moment donné... Un moment donné, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui me gossait avec genre... J'espère. Mon long poil bout de nez, c'était pour elle. Je suis vraiment déçue qu'elle n'ait pas ça. Oui, c'est ça. C'était mon cadeau de Noël. Oui, ça leur calait ça. Mais moi, c'est ça qui me gossait avec... Bien, surtout les poils de jambes parce qu'il s'apparaît pas... Puis les aisselles, genre... T'sais, c'est comme... Ça a été une décision dans ma vie de comme les laisser à un moment donné, mais juste... Moi, c'était vraiment... Parce que j'étais tellement rendue tannée à genre... Je prends vraiment pas soin de moi, ma peau, nan, nan... Fait que genre... C'était comme une étape de trop dans ma toiletterie, genre... que j'haïssais ça. Puis là, j'ai rencontré des féministes au cégep puis là, j'étais comme... OK, on a le droit à couler. Fait que là... Mais ce qui m'a gossée, c'est que c'était... J'ai trouvé cette offre pareil parce que c'est comme un statement au monde. Exactement comme tu dis, genre... J'aimais présente, je fais ça, genre... Comme si ça me allait dire quelque chose sur moi, genre... Exact. Puis t'sais, là, j'allais, mettons, j'allais, comme, mettons, faire de l'escalade puis j'étais comme... On y va, tchèque... Mais c'est cette période-là de six mois de... Agui, c'est comme commencer de la course, t'es comme... Je vais aller courir, mettons, mais... Ouais, ouais, mais c'est quand même, je trouve, une affaire de... Justement, j'ai l'impression qu'on est vraiment... On n'est pas si proche du moment où les gens n'ont plus leur marquer. Ouais, ouais, même si tu vois commentaire, j'ai l'impression qu'ils le voient. Faut que tu l'ailles vraiment accepter puis je suis comme... Oh, trop d'autres défis. J'ai trop d'autres défis. J'ai pas rendu. Mais moi, je me dis, sincèrement, je me dis, ah, si, exactement, ça doit être ben moins compliqué. Moins de troubles. C'est une charge de moins, là. C'est une charge de moins, dans mon quotidien. Mais t'sais, moi aussi, la frère, c'est que moi, c'était payé parce que j'étais à chier, là. Fait que t'avais des petits îlots de poils, genre, sur ma jambe. Je suis comme, c'est pas mieux, là. Rale-du-le, je vais les laisser. Ouais. Hé, j'avais, genre, j'oubliais tout le temps de le faire. Fait que comme je traînais un rasoir, puis quand je jouais au basket, j'allais à la toilette, me skrrrrrrrr, comme genre, au biq? Au biq, à sec. Fait que j'étais comme, je peux pas le faire en public, c'est encore plus gênant. Fait que j'avais plein de coopers partout, genre, t'sais, c'est vraiment plus lettre, là. Ouais, 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 je comprends. C'est comme ça que je me rasais, moi, au départ, avec un biq à sec sur le visage, là, pour la moustache, quand j'étais ado. T'as dû avoir des petits papiers de toilette, là, c'est-tu ça qui se met ? Ben, pas tant. Tu me fais rien ? Mais c'était vraiment juste quand j'en avais un petit peu, une petite moustache, un petit duvet, parce que j'étais trop gêné de demander à mes parents comment ça marche. Mais pas genre du savon, moi, quelque chose ? J'aurais pas cru que ça aurait, comme... Ben, mousser du savon. Je me serais dit, ah, du savon, je sais pas, ça va-tu là, ça va-tu infecter ? Infecter ? Ben, non. Au moins, mais moi, je mets du savon puis je mousse, là. Je n'ai pas genre direct cric sur la peau, ça fait rire. Non, non, mais après, je trouve que c'est comme une affaire que je pense que je pourrais pas atteindre dans cette vie-ci. C'est correct. On choisit nos batailles. Oui, c'est ça. Je pense que je suis plus là. Oui. OK, j'en veux un autre. OK, je peux y aller. Fait chaud, hein ? Oui, je vais enlever ma moustache de sang. OK, OK, OK. Oh, je suis content, je vais peut-être gagner parce que moi, je considère ça une victoire, mais je suis capable de garder ma veste de jeans en ce moment. Puis d'habitude, je suis tout le temps en crise de sudation puis là, je suis pas celui de l'île de sa veste de jeans. Moi, je suis pas si pire, là, je suis correct, mais un peu chou. Ouf, hein ? Ouf, hein ? D'habitude, on a des fans pour ces moments-là. Ça, ça aide, là. Vas-y donc, avec ta petite liste. Oui, OK. Dans le fond, moi, j'ai une soeur jumelle dentique. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, au cours de ma vie, évidemment, ça a été source de complexe d'avoir quelqu'un exactement pareil à moi à me comparer sans cesse. Ah, puis on peut vous voir dans Complètement lycée, right ? Oui, d'ailleurs, c'est une anecdote liée à ça que je voulais dire. Quand on était à l'essayage, avant de tourner... Excusez. Ah ! Vous t'éternuez ? Non, non, peut-être, mais ça va, je pense. Elle va brailler. Ah, mon Dieu ! Elle va rômer. Elle avait beaucoup de choses nouvelles dans le podcast. Le frottage de poils, puis les gens qui braillent en racontant une fois. À l'essayage, c'est comme... Tous les vêtements, tu sais, vu que c'est comme année 2000, c'est genre super serré, super taille basse, puis comme... Moi, puis Chloé, on n'a pas exactement le même poids, genre, puis comme... J'ai toujours été un peu plus... Puis là, excusez-moi les mots, mais genre un petit peu plus grosse que Chloé, sans jamais... Ben, tu sais, comme whatever, l'utilisage du mot grosse, mais genre, je me suis toujours considérée comme la jumelle grosse. Puis là, en essayant les vêtements, ça m'a comme replongée. J'ai l'impression de comme être bien maintenant avec mon corps, puis mon poids, puis je me compare plus à Chloé, mais là, j'étais comme... Oh my God, ça me rappelle comme au secondaire quand on se préparait, puis moi, j'étais comme... Wow! Comme je sais que le linge ne me fait pas comme il va à Chloé, puis Chloé, ça y fait super bien, mais moi, je sais que genre, mes hanches, c'est des bordes, ou genre, tu sais, comme j'ai plus de seins, fait comme... Je sais que j'ai pas l'air de ça, puis ça m'avait vraiment shiftée. Mais là, c'est pire, parce qu'on dirait qu'on se compare déjà dans la vie, mais à du monde différent. On va dire comme... Ah, c'est pas pareil! Mais là, c'est pareil! Je peux pas... Chris, c'est vraiment rough. Oui. J'aurais explosé. Moi... Martin, Matt, as-tu parlé de ça? Ça, oui, par exemple, je lui ai parlé de ça. Mais déjà, un essayage, c'est dégueulasse. Oui, c'est ça. Tout est trop long. En plus, on est super petite. Les pantalons sont super trop longs. Tout est genre... Puis que... En tout cas, l'éclairage est mauvais, les cheveux sont pas faits, tout... Ça a pas aidé ma confiance cette journée-là. Mais, tu sais, c'était rassurant quand même d'en parler avec ma soeur parce qu'elle était comme « Ah, moi, je pense pas à ça. » Mais, tu sais, ce qui est drôle, c'est que, genre, en en parlant de tout ça, elle était comme « Ah, désolé, blablabla. » Mais, elle disait que pendant... Quand on était jeunes, elle était comme... Sans jamais, mettons, se réjouir de ça, genre le fait qu'elle soit la jumelle la plus mince, whatever that means, elle était comme « Ah, ben, tu sais, au moins, ça, c'est pas mon problème à moi. » Au moins, moi, je deal pas avec... À dire avec des troubles de confiance en soi puis tout, genre, plus que moi. Mais, t'es comme « Au moins, j'ai pas le problème d'être complexée par mon poids. » Genre, ça, c'est le truc à Noémie, genre. Mais, t'es... Oh, mon Dieu, ça me fait penser à une anecdote. Tu peux-tu? Mais, OK, deux affaires. Tes parents aussi faisaient des commentaires. Ah, oui, oui, oui. Ils t'appelaient... Ils m'appelaient Bouboule. Chez nous, je m'appelais Bouboule. Ce qui est horrible, là, c'est genre... C'est trop pas correct. Juste correct. Est-ce que ton père, il disait ça en ayant la main d'un culotte? Non, non, c'était séparé. Mais, même encore, des fois, il me fait la joke et il est comme « Hey, Bouboule! » Puis, genre, la joke, c'était que moi, il fallait qu'on me cherchait... Il va falloir qu'on me bouge avec une grue plus tard. Genre, c'était vraiment violent. Puis, vraiment longtemps... Mais, on s'en rend pas compte quand on est jeunes et c'est violent de même. On est genre non. Ah, puis on développe des troubles alimentaires. Exactement. Oui, oui, oui. C'est vraiment horrible. Tu penses à des noms qu'on t'a donnés dans ta vie? Non. Non, je pense pas. Je sais pas. Oui, j'ai un de mes amis qui m'appelait « La boule » au secondaire. Il savait que ça venait me piquer, « Bullseye ». Ah, c'est-tu que ça me mettait dans ta barmage? « Bullseye » ou « boule »? « Bullseye ». « Bullseye ». Oui, oui. Mais, venant de ma famille, non. Non, pas du tout. Non, non, non. Donc, là, il t'appelait de même. Il te donnait des souvenirs d'eux. Oui, oui. Puis, aussi. Non, vas-y. C'est ça, c'est toi qui avait un déjeuner. Oui, oui, je commente ton anecdote. Mais, l'affaire de Chloé, ça m'a fait penser « Est-ce que tu peux raconter qu'est-ce que ta mère vous avait donné à un moment donné comme cadeau? Genre les roches? » Ah! Bien là! C'est loin que du bouboune. Mais, ma mère, elle nous avait donné un cadeau quand on était plus jeunes. On a un frère aussi. Puis, c'était des petites pierres avec un mot de gravé dessus. Puis, c'était quelque chose qu'on devait travailler, genre. Non. Oui, oui, pour la vie. Je suis vraiment stressée, j'ai eu un frisson. Oui, oui, oui. Mon frère, c'était la sagesse parce qu'il était un méchant grand frère. OK. Comme classique. Ma soeur, c'était la confiance. Puis, moi, c'était la vérité parce que j'étais une crise de menteuse. Oui. T'étais-tu menteuse? J'étais tellement une crise de menteuse quand je suis jeune. Oui, oui, oui. Vraiment, vraiment. Une crise de menteuse. J'aime ça. Oui, oui. Ça me dit toujours que je suis menteuse. Oui, toi, t'es menteuse. C'est vrai? Oui. Mais est-ce que t'es bonne actrice? Oui. Bon. C'est satisfait-là quand tu peux mentir puis t'es comme, tout le monde n'y a vu que du feu. T'es-tu satisfaite quand tu dis un mensonge? Oh oui? Qu'est-ce que ça nourrit? J'en ai. Qu'est-ce que ça nourrit? Je ne sais pas. C'est une thérapie, j'avoue, je ne sais pas qu'est-ce que ça nourrit. Mais je pense que pour de vrai, c'est vraiment basic de genre, des fois, je ne m'en rends comme pas compte puis c'est pour me rendre intéressante. Genre. Ouh! Genre, je vais bonifier une anecdote pour me rendre intéressante. C'est pas comme des mensonges de toutes pièces. C'est comme tu amplifies un élément. Ça va être plus ça, je vais amplifier quelque chose parce que c'est, bien aussi, je pense que c'est comme un peu dans la performance de la relation. Mettons, quand je suis en contact avec quelqu'un, je veux comme que la personne me trouve nice, me trouve drôle. Fait que je vais des fois rajouter des détails ou des affaires qui ne sont pas nécessairement vraies. Je ne m'en rends pas vraiment compte. C'est après. C'est un peu pendant que je le dis que je suis comme, c'est simili vrai! Hop, hop, hop! Puis là, mais c'est comme toujours proche, mais je ne vais pas dire des gros mensonges. Je n'ai jamais raconté quelque chose qui était 100% faux à quelqu'un. Toi, oui? Sûrement, quand j'étais jeune. Mais c'était quoi? Je n'en t'avouais pas tes torts? Genre, je parle à Miley Cyrus sur MSN. Non! Tu faisais croire ça à tes amis? Oui, oui, oui. OK! Non, c'est vrai, je vous jure. Finalement, voilà, Mello, c'est vrai. Ça, c'est presque vrai. OK, mais ça, c'est bon. Toi, es-tu menteur, tu penses? Oui, un peu. Plus l'eau, quand tu étais enfant. Mais je l'étais souvent, quand j'étais enfant, souvent, je mentais pour cacher un mauvais coup dont j'avais honte, mettons. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais une cabane dans l'arbre, je disais, je vais avoir, je ne sais pas, 7 ans. Puis mon père, peut-être plus, j'ai peut-être plus vieux que ça. Puis mon père, il s'était acheté... Oui, je te l'ai raconté, mon père, il s'est acheté une nouvelle corde pour le bateau, genre une belle corde blanche, neuve. Puis moi, j'avais été, j'avais été sneaker dans la boîte du pick-up, j'avais pris la corde, j'étais comme, ah, ça ferait nice comme une liane dans mon maison dans les arbres. J'en avais coupé la moitié, je n'en reviens pas que j'avais fait ça, j'étais vraiment hors la loi. Ce n'est pas mon genre de faire des moeurs. Ce n'est pas ton genre vraiment pas. Moi, je suis obéissant, j'haïsse à désobéir. Couper la corde. Oui, pour ne pas qu'ils comprennent, j'étais comme, je vais prendre ma peinture à l'eau, je vais la peinturer verte. Tu sais, de la peinture à l'eau pour peinturer sur du papier dans un cahier. Ça va loin. Oui, ça m'avait pris des heures à faire ça. Je l'avais attachée dans ma maison dans les arbres. Puis là, il l'avait vue. Puis moi, j'étais comme stressée, mais j'étais comme, non, je pense que c'est béton. Oui, mon enfant de 7 ans s'est sûrement acheté une grosse corde verte pendant que ma corde a disparu. J'avais dit, j'avais trouvé ça dans le canal puis il avait dit, ben non, c'est ma corde là, il ne faudrait pas que tu fasses ça. Seulement que, je n'avais pas dû me faire chicaner bien fort. T'étais-tu gênée? Oui, j'étais embarrassée à mort en plus. Il avait repris la corde puis il l'avait comme attachée à son autre morceau de corde blanche. Puis toute ma jeunesse, j'ai vu cette corde-là dans le bateau comme un reminder. C'était vraiment honteux. Un symbole de la vie. Oui, la moitié blanche, la moitié verte. Le loser! Dans des moments comme ça, j'allais mentir pour, vraiment, c'était une question de vie ou de mort. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous sentez ça, vous? Moi, je me souviens quand j'étais enfant, des moments de genre, j'ai fait quelque chose, mettons, j'ai brisé un objet. Ça m'arrivait souvent. J'ai brisé quelque chose et là, mon père me demande si c'est moi qui l'ai brisé. Je fonds en larmes. Je suis comme, non! C'est pas moi qui l'ai brisé! Pourquoi tu penses que c'est moi? C'est pas moi! Puis il est comme, parce que ça me fait tellement de la peine que tu penses que c'est moi! Un manipulatrice! Mais vraiment, jusqu'à mourir, de pleurs, de « c'est pour moi! » Puis c'était toi! Je t'aurais tué! Je t'aurais tué! Oh my God! Parce que je ne pouvais pas vivre avec le fait d'être pris en défaut. C'est plus ça, les mensonges. Je pense que c'est plus pour rester parfait, rester dans le... Mais c'est ça, la honte aussi. C'est comme le regard de l'autre, t'es comme « oh non, fais à l'épaule! » Ça m'observe! Que tu vois! Oui! Oui, oui, oui! Ça me fait penser à une anecdote! Vas-y! Oui, ton anéctote! Mais c'est pas un mensonge, par exemple, mais parce que quand... Genre, je pense que la première fois que j'ai ressenti de la honte, je pense que je m'en rappelle. Parce que j'étais vraiment jeune, c'est mon seul souvenir de cette époque-là, genre avant la première année. Oui, bébé. Oui, bébé. Puis j'étais allée chez mon ami, fait que j'étais dans la maison des paranoïdes. Puis là, on est en train de jouer dehors puis je me chie dessus, genre. Fait que là, je... C'est pas à quel âge, là! Non, mais je pense que c'est comme peut-être maternelle, genre. Six. Oui, six. Six. Parce que j'étais pas bébé, bébé, là. Ouais, peut-être cinq. Ouais, cinq, six ans. Cinq, six ans. Puis, bien, quand j'ai commencé à m'être traumatisée. Bien, je m'en souviens. Tu t'es chiée dessus. Oui, oui, parce que... Puis quand je me suis chiée dessus, tu sais, c'était pas grave, genre, dans ma tête, là. Je vais à la toilette pour vérifier, puis là, je suis comme qui est pas fait. Je vais prendre mes bobettes pleinement. Non. Je les mets dans mon sac qui est dans le salon familial. Dans ton sac! D'une famille que je connais pas tard, tu sais. Je les mets dans mon sac. Dans ton sac à dos. Dans mon sac à dos. Dans mon sac à dos. Bien, je la roule, je les mets dans mon sac à dos. Je suis comme, je vais gérer ça plus tard. C'est un projet pour une autre journée. Mais t'es pas angoissée à ce moment-là, t'es comme, « Hum, merde dans mon sac. » Non, pas tant. Parce que je suis comme, si je les mets dans la poubelle, ils vont voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'étais vraiment gênée. Ma mère, elle m'avait dit, j'avais compté que je me rappelais ça. Puis ma mère, elle était comme, « Oui, tu faisais tout. » Il y avait tout le temps des petites traces dans tes bobettes, là. Puis j'étais comme, « Ok, je faisais caca souvent. » Moi, j'avais juste un souvenir. Puis t'es comme, « Oui, ça, ce que... » Des traces de bruit. Oui. Elle a dit, c'est parce que t'étais vraiment gênée fait qu'on dirait que j'étais pas trop agroissée parce que j'étais comme, c'est pas grave. Au moins, j'ai comme... J'ai gardé mes... J'ai étoffé jusqu'au bout, tu sais. « Ok. » Puis quand... Fait que là, je retourne jouer genre avec mon ami dehors. Puis quand on revient, le père à mon ami est comme, « Hey, euh... » « Non. » « J'ai un commentaire. » « Excuse-moi ma petite. » « J'ai comme quelque chose. » « J'ai regardé dans ton sac à dos. » « Ah, il n'y a pas de stress, là. » « Je m'en suis occupée, genre. » « Je suis comme... » « Non, pas faite. » « Mais le fait qu'il est comme... » « Il est vu, genre... » « Il est senti, puis comme... » « Parfait. » « Il a une bobette pleine de marde qui est clairement à la petite Anne-Sara dans son sac. » « Non. » « Il est comme... » « La prochaine fois, tu peux juste comme l'acheter, là. » « C'est pas grave. » « L'acheter, je pensais qu'il allait dire qu'il l'a mis au lavage. » « Non, non. » « C'était du jour aussi, là. » « C'était... » « Puis il l'a manipulée dans ses mains. » « Oui. » « Mais pas longtemps. » « Je sais pas comment il a fait. » « Il a peut-être un petit sac de... » « C'est pour les chiens, là. » « Peut-être qu'il y avait ça. » « Ah ! » « Un petit sac de plastique IGA, quelque chose. » « Moi, d'après moi, il a ouvert le sac. » « C'est quoi ? » « Oh, c'est une marde ! » « Tabarnak ! » « Mais il dira pas ça. » « Oui, il dira pas ça. » « Petite chouette, alors, j'ai jeté ta culotte. » « Oui. » « Oh my God. » « J'imagine la discussion de parents après... » « Oui, c'est sûr que mes parents savent. » « Ah, tu penses-tu ce qu'il leur se dit ? » « Mais c'est ça, mais ça, c'est malade à quel point on pense que les parents vont jamais rien savoir. » « Oui. » « Les affaires de même, de comme, je vais mettre ma culotte de merde dans mon sac. » « Puis il y a pas personne qui va poser le commentaire. » « Mais non, puis j'étais comme, j'ai riche chez moi. » « Mais les adultes sont là, c'est-tu, puis ils ont toutes leurs têtes, ils sont comme, mais ça sent la merde. » « C'est en train de se détester. » « C'est ça, mais nous autres, on dirait qu'on pense pas à cette option-là, mais moi, ça, ça me trouble de penser à toutes les fois où je pensais que j'étais incognito quand j'étais enfant, finalement. » « Oui, 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 oui. » « C'est vulnérabilisant. » « Oui, 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 oui. » « Ça me tue de mon nom. » « Moi, je pense que la première fois que j'ai eu honte, c'est quand j'avais gardé une boule de viande dans ma joue tout l'après-midi à la garderie. Je pense que j'avais 4 ans. » « C'est dégueulasse, ça. » « Je me faisais garder chez une madame qu'on appelait ma tante Claire. « Puis elle m'avait fait un dîner, là. » « Je sais pas trop. » « Je passais l'après-midi, là, puis je sais pas, j'avais mangé, c'était du poulet, genre, ou de la viande, je sais pas trop, puis je mangeais ça, puis j'étais comme, « Ah, j'aime pas ça, j'ai pas envie de l'avaler. » « Puis je le gardais tout dans ma joue. » « Je veux faire une grosse bajou. » « Puis j'avais gardé ça tout l'après-midi parce que j'avais été joué, genre, je sais pas trop, tout seul dans une chambre, puis quand ma mère était arrivée, elle avait dit, « Qu'est-ce que c'est dans la gueule? » « J'avais craché dans sa main une grosse boule de viande. » « Oh my God, quoi? » « La boule de viande, toute l'après-midi, dans la bouche. » « Hé, ça, c'est vraiment toi, là. » « Ça, c'est ça. » « Oh my God, t'as dû faire des ulcères, là, dès comme... » « Je sais pas. » « Mais jamais, j'étais comme, « Ah, je vais aller le jeter, genre. » « Non, c'est ça, j'étais trop gêné, pétrifié que quelqu'un trouve la boule de viande quelque part. » « Ah, je comprends. » « Puis j'étais comme, mordicus, non, je l'avale pas. » Tu sais, il y aurait vraiment eu beaucoup d'autres options, là. J'aurais pu aller aux toilettes l'acheter dans la toilette. « Ah, c'est ça. » « J'étais trop stupide. » « J'étais pétrifié par la jeûne. » « Parce que souvent, on demande pour aller aux toilettes, genre, quand on est en franche, pas trop. » « Fait peut-être toute cette affaire-là de « Là, il faut que je demande. » « Fait quoi qu'il fallait à la toilette avec ta boule de marde dans la bouche? » « Mais moi, je faisais ça aussi quand j'étais jeune. Je n'achète pas les textures, ça m'écoeurait. » « Souvent, je gardais mes bouchées dans ma bouche. » « Puis, je demandais à mon père, je veux-tu cracher avec ma bouchée? » « Non, tu l'avales. » « Mais non, c'est dégueulasse. » « Je suis obligée de l'avaler. » « T'arrêtes de jouer avec ta bouffe. Mange. » « Si tu savais comment je ne joue pas en ce moment. » « C'est à mes cœurs. » « Mais en même temps, j'étais une petite crise de menteuse. » « Oui, c'est tout ce que tu méritais. » « C'était juste « OK. » « C'est bon. » « Ah oui, mange ta bouchée. » « N'avez-vous un autre? » « Oui. » « Tu veux-tu... » « Ah oui, j'en veux d'autres. » « C'en est des bons. » « Le temps file. » « OK. » « On n'aura jamais le temps de toutes les passer. » « Ah bien, un petit rapide. J'ai rasé aussi mon hygiène. « N'est peut-être pas on point. » « Oui. » « Parce que quand on a écouté le numéro d'humour de Coco Béliveau, qui disait que « Je ne voulais pas rentrer à la maison parce qu'elle ne voulait pas être en couple avec un homme toute sa vie parce qu'ici, elle rentre à la maison. » « En tout cas, à la bâche, je suis comme un homme cis-hétéro fictif. » « Puis elle est comme, tu sais, il ne se lave pas les pieds, genre. » « Dans la douche. » « Jamais. » « Je n'ai jamais posé un savon sur mes pieds, genre. » « J'arrête pas mal à mes chevilles. » « Mais des fois, je suis comme, OK, il faudrait que... » « Mais... » « Je n'ai pas l'impression que c'est bien grave. » « Bien, c'est sûr, si tu ne le fais pas, ça doit être parce que que c'est pas grave, j'imagine. » « Mais je ne pense pas que c'est grave. » « Mais moi, on dirait que mes pieds... » « Parce que quand tu mets le savon en dessous des pieds, après ça, ça glisse dans le bain. » « C'est ça. » « C'est dangereux. » « Exactement. » « Non, mais moi, je parle des orteils, des orteils, des ongles. » « Les ongles ? » « Les ongles d'orteils ? » « Oui. » « Fais-tu des ongles ? » « Les ongles ? » « Non, mais tu vas mettre du savon en dessous des ongles ? » « Bien, je vais frotter mes ongles, mes pieds, mes orteils. » « OK, parce que toi, c'est quoi ton savon ? » « C'est une barre de savon. » « Une barre de savon d'œuvre. » « Tu vas te mettre ça comme de la craie en dessous des ongles. » « Non, je vais frotter puis je vais frotter mes pieds. » « Non, mais c'est parce que tu mets des bas. » « Des fois, il va y avoir une mousse de bas, tu enlèves les pieds. » « Oui, mais des fois, ça s'en marde autour des ongles. » « Bien, c'est ça. Faut laver. » « Ah, OK. » « Oui, parce que j'ai du travail à faire là-dessus. » « Oui, c'est intéressant. » « Surtout dans le cadre d'une intimité, j'ai réalisé que je ne me lavais pas comme les autres. » « Je suis vraiment gênée de ça. » « J'ai beaucoup de travail. » « Tu manquais de finition. » « Oui, je botche beaucoup mon lavage, ma toiletterie. » « Tu n'aimes pas ça. » « Tu n'as pas le goût d'aller prendre ta douche. » « C'est long. » « J'aime ça prendre une douche parce que c'est rafraîchissant, mais je ne suis pas comme... » « Tu sais, ce n'est pas long. » « C'est pas long. » « C'est très rapide. » « Tu ne frottes pas partout. » « Non, non. » « Mais je travaille là-dessus. » « Ça va. » « C'est un apprentissage. » « J'ai évolu. » « J'ai évolu, mais ça, c'est vraiment en comparaison aux autres. » « Oui, je comprends pas. » « Mais peut-être parce que je ne pense pas que je pue tout le temps constamment. » « Non, mais tu ne pues pas. » « Tu ne pues pas. » « Oui, c'est ça. » « Mais c'est sûr que si je me mets juste du savon-là, j'ai l'impression que ça ne pue pas. » « Non ! » « En bas, tu sais. » « Ton orteil. » « Oui, entre mes orteils, il y a beaucoup d'années de puanteur. » « D'accumuler. » « D'accumuler. » « Mais toi aussi. » « Mais moi, je m'assure toujours d'essuyer avec la serviette entre les orteils aussi. » « Oui. » « Non, ça peut donner du pied d'athlète s'il y a de l'humidité qui se loge. » « Oui. » « Bien vu. » « Bien vu. » « Oui. » « Je suis contente que tu me dises ça, Sabelle. » « Toi, tu laves-tu tes pieds ? » « Depuis que j'ai écouté le numéro à Coco Béliveau, oui. » « Bon, bien, Chris, ça nous a été utile. » « Oui, c'était un truc. » « Elle change le monde. » « Oui, c'est ça. » « En tout cas. » « Ok, j'en veux un autre. » « Je pense qu'on a le temps encore pour en un ou deux. » « Oh my God. » « Ok. » « C'est dur de sélectionner. » « C'est dur de sélectionner. » « Ok, je vais en dire un. » « Je suis complexée quand même par mon inhabilité. » « Non. » « J'ai de la difficulté à bien exprimer une émotion. » « Genre, bien cibler c'est quoi que je vis. » « Parce qu'intéressant, je reproduis le rôle de mon père et ma soeur jumelle reproduit le rôle de ma mère. » « Fait que ma soeur est full dans l'émotion et moi, non. » « Moi, l'autre côté, non. » « Je trouve ça tellement beau de voir ma jumelle tout le temps être tellement alignée avec ses émotions et tout le temps en parler et savoir comment elle vit. Ça me complexe vraiment de ne pas être capable de le faire. Je travaille vraiment fort pour le devenir. Des fois, je ne sais juste pas. Je ne sais juste pas c'est quoi l'émotion. Mon fond d'écran, c'est la roue des émotions. C'est ma cible-là qui m'a donné le truc. Dans le fond, quand je ne sais pas comment je me sens, je suis comme « Bon, il y a eu des larmes, ça fait que je suis triste. Puis là, tu peux faire comme le petit chemin. » « Je ne savais pas que ça existait. » « Pour vrai, c'est vraiment révolutionnaire. » « J'avais. » « Quand tu es triste, ça peut être de la culpabilité. Mais là, mettons, c'est de la culpabilité. Ça peut être des remords ou tu peux être honteux. C'est de plus en plus précis. Le plus, tu en sélectionnes et tu fais des choix et tu arrives à la réponse. » « Oui, c'est ça. Ça m'est arrivé de faire comme « Ah, je sens que c'est exactement ce mot-là. Ça fait du bien. » « Mais à toutes les fois que j'ai une émotion, c'est pas ça mon réflexe. Puis j'aimerais ça. » « Ah, mais j'ai aveu cette roulette-là. » « Bien, je vais te l'envoyer. » « J'aimerais ça. » « C'est simple. » « Toi, ça serait bon pour toi, ça. » « Moi? » « Ah oui. » « Je pense que oui. » « Peut-être. » « Il y a sûrement des émotions que je ne connais pas. » « Bien, moi, tu me sembles des fois d'avoir de la misère à mettre le doigt sur ces « comment tu te sens. » « Ah oui. » « Bien, moi, ça me fait penser à moi parce que moi, ma mère, je suis un mix des deux. » « Des fois, je suis comme ma mère, des fois, je suis comme mon père. » « Puis, on pense que je suis sûrement neuroatypique. » « Ah! » « Hum! » « On pense un peu ça, oui. » « On pense un peu ça, des fois. » « Mais oui, sûrement que ça m'aiderait des fois. » « Bien, juste... » « Mais j'aime ça apprendre à mieux extérioriser puis verbaliser comment je me sens. » « C'est pratique, là, je pense. » « Vraiment pratique. » « Oui. » « On dirait que des fois, je ne sais pas, on dirait que moi, c'est exactement comme tu dis, c'est comme quand c'est comme le brouillard. Puis là, des fois, tu trouves juste le mot puis là, l'émotion est moins pire. » « Oui, oui, c'est ça. » « C'est juste comme des démons. » « Quand tu peux l'identifier puis dire son nom, c'est à l'exorcisme. » « Belle des buts. » « Oui, c'est ça. » « Sors de ce corps. » « Exactement. » « Oui, c'est vrai. » « Mais je pense que c'est comme... » « Je ne sais pas, je trouve que c'est comme un « skills qui m'apparaît vraiment comme mature. » « Puis j'aime ça, les gens qui sont capables d'être de même. » « Mais en même temps, c'est ça. » « Ce n'est pas toujours possible. » « Non, puis... » « Je veux dire, qu'est-ce que ça va dire? » « Mais c'est que c'est fou le pas valoriser en société non plus. » « Genre, la sensibilité puis être proche de ses émotions. » « Fait que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à développer. » « C'est autonome. » « C'est comme si tu veux le faire, c'est toi qui vas trouver la petite roulette. » « Mais des fois, je me trouve genre nigo de comme être genre... j'ai envie de pleurer. » « Je suis boubou. » « Je ne sais pas si quoi. J'ai envie de pleurer, mais je suis comme... » « Genre, je me sens niaise. » « De ne pas être capable de... » « Elle a envie de pleurer puis elle ne sait pas pourquoi. » « Des fois aussi, j'ai envie de pleurer puis j'aime quand même ça, pleurer. Je trouve que c'est vraiment libérateur. Des fois, je suis comme... » « J'essaie de me faire pleurer. » « Non, c'est vrai. » « Oui, oui, j'essaie. » « Des fois, je sais que c'est là. » « Il faudrait juste comme un petit déclencheur quelque chose puis je suis comme... » « Quand t'es enfant, tu pleurais-tu beaucoup ou non? » « Hum... » « J'essaie de comparer avec moi parce que moi, quand j'étais enfant, je pense que je pleurais pas beaucoup. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que je recherchais à pleurer en regardant des films, en écoutant de la musique. Je suis comme... « J'en veux, là. » « Let's go. » « Ben oui. » « Moi, honnêtement, quand j'écoute des comédies musicales, c'est comme... Ça n'arrête pas, là. C'est là que je me laisse aller, genre. Je me trouve des excuses pour pleurer, genre, parce que par moi-même, j'ai de la misère. » « OK. » « Pas des drames, des comédies musicales. » « C'est tellement beau. » « C'est tellement beau. » « Ah, parce que c'est touchant. » « Parce que t'es émerveillée. » « Je suis émerveillée. » « T'es émue, t'es... » « Ouais, ouais, ouais. » « Moi, là... » « Excusez, je le dis tout le temps, mais genre... » « Shrek the musical. » « C'est vraiment un must. » « Le personnage... » « Le monsieur qui fait Lord Farquad, il est à genoux tout le long. » « Quel personnage? » « Voyons, c'est quoi ça? » « C'est tellement du dévoulement. » « Moi, ça m'émeut. » « Je trouve ça... » « C'est le personnage de Lord Farquad. » « Non, non, non. » « Le Lord Farquad. » « Le petit roi. » « Le petit roi, là, habillé en rouge. » « Ouais, je pense que je ne prenais pas assez cette œuvre-là. » « C'est vrai. » « Hé, moi, c'est l'inverse. » « Moi, je cherche à moins pleurer. » « C'est vrai. » « Tu as pleuré toute ta jeunesse en mentant. » « Bon. » « Non, mais moi, je suis broillarde. » « Mais là, j'ai l'impression que maintenant, je ne broille plus. » « T'es tannée. » « Ouais, je suis peut-être tannée. » « Je ne sais pas. » « Mais moi, j'ai broillé, j'ai broillé, j'ai broillé. » « En public, whatever. » « Pas capable de m'en empêcher. » « Broille, broille, broille. » « Au travail. » « Est-ce que tu trouves ça gênant quand tu broilles en public? » « Je trouve ça gênant. » « Ah oui? » « Ah oui? » « Ouais. » « Moi, j'haïs ça broiller vraiment beaucoup. » « Qu'est-ce que tu penses que ça dit sur toi quand tu pleures devant les autres? » « On va juste sortir la petite roulette. » « Oui, c'est ça, la roulette. » « Non, mais je me sens comme en perte de contrôle de mes émotions. » « Je suis comme, il n'y a personne qui broille. » « Pourquoi moi, je broille? » « Ou j'en sais, je canique quelqu'un puis j'en t'ai le seul à broiller. » « C'est exactement ça que j'allais dire. » « La pire affaire, c'est quand t'es plein d'émotions puis t'es comme, je veux rester mature puis dire, rationaliser toutes les affaires puis tu commences à pleurer. » « Je voulais dire. » « L'argument, c'est vraiment poche. » « Ça, j'haïs vraiment. » « C'est comment, mettons, quand t'es en discussion avec quelqu'un puis là, tu te mets à pleurer puis l'autre personne, elle reste calme, elle te répond de façon... » « OK, merci de me remettre dans la face. Toi, ça t'est jamais arrivé, je m'en jure. » « Non, mais je veux savoir. » « C'est humiliant, Samuel. » « Non, mais c'est parce que ça m'est arrivé, mettons, peut-être avec toi ou, mettons, avec ma mère que là, j'y parle au téléphone puis là, elle se met à broyer puis moi, je reste calme. Puis je suis comme, « C'est-tu insultant que je ne l'aille pas la rejoindre dans son émotion, tu sais? » « Bien, je ne me dis pas que j'aimerais... » « C'est-tu, offensant? » « Non, mais je pense que tu peux être empathique quand même sans genre être hyper sensible non plus. » « Je pense que tu n'es pas obligée de broyer. » « Non, non. » « Je ne me dis pas comme, « Ah, il pourrait-tu broyer? » « Oui, oui, oui. » « Je pense que ça serait bien si c'était comme... » « Ah! » « Ah! » « On dirait que quand quelqu'un broye, c'est quasiment impossible que j'aille rejoindre cette personne-là en pleurant. » « Mais non! » « Comme si ça serait comme, mon Dieu, là, ce serait bien trop gênant si je me mettais à pleurer par... » « Bien, je pense que c'est normal. » « Je pense que c'est comme... » « Imitation. » « Non, je pense que c'est normal. C'est comme un ballant. Tu sens que tu es comme la bouée. Fait que là, tu... Je ne sais pas, tu t'essaies de réconforter l'autre. Ça va faire la même chose. Si quelqu'un broye, je ne me mets pas à broyer. À moins... Je ne sais pas, là, on écoute un film ou whatever, mais je ne m'attends pas à ce que l'autre personne pleure. Moi, je trouve plus que je me dis... J'ai l'impression de me placer en dessous de l'autre personne. Oui, c'est comme... « OK. » « Oh my God! » Mais à moins d'être vraiment, genre, je te parle de quelque chose qui me rend émotive, puis là, ça me fait pleurer. Moi, je parle plus dans un argumentaire, là, mettons, entre deux personnes. Si moi, pendant mon tour de parole, je me mets à broyer, c'est là que je suis comme... « Bien, j'ai perdu. » « Mais je trouve ça plait que le fait de rajouter de l'émotivité à un argument le dévalorise, genre, ça fait paraître comme si c'était moins valide parce qu'il y a de l'émotion, genre... » « Oui, mais aussi, je trouve ça plate, mais c'est vraiment de même, je me sens quand même. » « Je comprends. » « Puis je me dis, « Faudrait pas, je broye, faudrait pas, je broye, faudrait pas, je broye. » « J'essaye, puis je suis pas capable. » « Je suis pas capable. » « J'ai broyé avec du monde, là, pour le travail. » « J'étais comme, « Ça se peut pas. » « J'ai pas broyé au téléphone. » « J'ai Canadian Tire. » « Non, j'en mets en humour, là, au téléphone, avec quelqu'un de genre, « Ben, c'est sûr, ça m'a fait de la perle. » « Puis là, j'étais comme... » « Oh my God. » « C'est genre, ça, c'est gênant, là. Comme, oh, je pensais pas, là. » « Puis là, t'es comme, « Wesh, c'est zéro professionnel, c'est dégueulasse. » « Oh my God. » « Mais je suis pas capable. » « Moi, des fois, sur scène, quand je suis comme, je suis genre, c'est tellement un beau moment. Je suis comme, je sens les larmes qui m'ont choquées. Je sais que je suis Corinne, mais je suis comme, « Merci tellement. » « Merci tellement d'être là. » « OK, sur scène, je pense que ça me l'a jamais fait. » « Moi non plus. » « On dirait que sur scène, j'ai l'impression qu'il y a aucune émotion qui pourrait m'arriver. » « Aucune envie de pisser. » « Aucune envie de chier. » « OK, comme tout ça est bloqué. » « Moi, je pense que j'ai failli brailler quand on a reçu notre prix. » « Aux Olivier. » « Ouais, là, je pourrais comprendre. » « Mais c'est parce que je pense que je te voyais. » « Ça va être touchant. » « Ah! » « Non, mais je te voyais puis je me disais, « Ah! » « Oh mon Dieu. » « J'étais tellement fière de nous. » « Mais c'était plus facile parce qu'il y avait toi. » « Je pense que tout seul, j'aurais pas été comme, « Oh, je suis tellement fière de moi. » » « Mais là, c'était comme, je voyais. » « Impossible. » « Mais là, je voyais ça. » « Ah, c'est donc bien le fun. » « Beau projet d'amitié. » « Ah! » « J'avais envie de broyer. » « Un moment émouvant. » « Ouais, c'est ça. » « Mais broyer sur scène, ouais, non, je sais pas. » « Toi, t'es-tu broyable? » « Euh... » « Pas sur scène. » « Pas sur scène. » « Mais sur scène, je peux vivre une seule émotion. » « Quand ça arrive pas, je suis vraiment stressée. » « Et gênée, je dirais. » « Ouais. » « Mais je pourrais pas pleurer sur scène, je pense. » « Hum... » « Je pense que je suis trop... » « Je suis un cartoon! » « Ouais! » « J'essaie d'animer le monde. » « Non, on dirait, c'est mon moyen de survie. » « Puis plus que t'es stressée, puis j'ai mis plus que tu vas être comme... « Ouh! » « Ouais, 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 ouais. » « Ben, on dirait qu'il faut que la portion stand-up soit interrompue, genre, mettons, tu t'en vas faire un show puis là, whatever, ton gérant t'interrompt pour t'apporter un billet d'or. Tu sais, il y a comme une... genre, chaque mercredi pour moi. « Ça arrive constamment, là, tu sais. » « Pour te donner ton trophée, encore. » « Pas-tu te construis. » « Des trophées, bravo pour ton redacte. » « Ouais, c'est vraiment excellent. » « T'avoue que là, il y aurait peut-être de l'émotion. » « Peut-être. » « Tu sais, faut que quand tu peux comme interrompre ton clown, justement, comme ça. » « Ouais, ouais, ça. » « Ouais, peut-être. » « Ben, il faudrait le tester. » « On fera un autre épisode où on raconte la fois qu'on a broyé sur scène, peut-être. » « Est-ce que vous n'avez un dernier avant qu'on finisse? » « Ouais, moi, j'en ai un petit. » « Vas-y donc. » « Un petit drôle. » « Un petit quick pour la fin. » « Un petit quickie. » « Sinon, on peut faire la liste vraiment vite. » « Les boules, détails. » « Bague d'orteil. » « C'est la bague d'orteil? » « Il n'est pas la bague d'orteil, mais je ne suis pas complexée par ma bague d'orteil. » « J'ai une bague d'orteil depuis que j'ai genre 12 ans et je ne l'ai jamais enlevé. » « Ah! » « C'est juste là. » « Puis c'est neutre. » « Neutre. » « Mais ça choque le monde. » « OK. » « Moi, ça m'a choquée. » « Mais ça m'a choquée parce que j'étais comme, j'ai des questions. Est-ce que ton orteil a grandi puis maintenant, la bague est prise là? » « Elle n'est pas prise. » « Tu sais, mettons, je suis dans l'eau, je peux l'enlever. » « OK. » « Mais comme clairement, mon orteil a grandi, mais j'ai l'impression qu'elle a l'allongé peut-être un petit peu. » « Mais... » « Oui, c'est ça. » « Mais j'ai pas de temps d'affaires à dire sur ma bague d'orteil plus que le monde a beaucoup d'affaires à juger beaucoup les bagues d'orteils, les bijoux de pieds. » « Les bijoux de pieds. » « C'est vrai que c'est un punchline souvent. » « Je trouve ça vraiment inconfortable. » « Moi, je pense que j'ai déjà mis une bague à un orteil, mais ça m'angoissait. » « J'avais quand même l'impression d'avoir un élastique strappé après les orteils puis ça allait couper mon orteil. » « C'était comme... » « Ouh, non, ça me donne quasiment des frissons d'y penser que j'ai... » « Juste une bague au doigt. » « Oui, oui. » « Faut se désensibiliser. » « Moi, c'est pas tout le temps que je suis capable de porter des bijoux. » « Des fois, je les sens puis je suis comme... » « Oui, oui, oui. » « Je les sens vraiment. » « Ça serre. » « Je suis de la rétention. » « Oui, après une marche, tu as genre les gros doigts boudinés. » « Tu la sens-tu des fois à ton orteil? » « Non, pas à mon orteil. » « À mon orteil, je la sens vraiment pas. » « Mais... » « Fait que moi, ça va. » « Ok. » « Ok, ça, c'était un bon rapide. » « Dis l'autre que tu voulais dire. » « Oui, l'autre que je voulais dire. » « En fait, c'est quelque chose qui m'a aidée à accepter mon corps, en fait. » « C'est pas tant complexe, mais... » « C'est que j'ai vraiment le même corps que Britney Spears. » « Ha! 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 » « On devrait... » « La même sorte de tronc. » « Puis probablement, on est probablement de la même grandeur puis tout. » « Puis je suis comme... » « C'est comme la première fois, on dirait que comme... » « Tu sais, en plus, dans ces super vidéos de danse, c'est comme... » « Je la regarde puis je suis comme... » « C'est ça. » « C'est parce qu'on la voit, là. » « Elle, on peut voir son corps en entier. » « C'est ça, mais c'est la première fois que je vois un corps que je suis comme... « Ah! Je pense que ça, c'est le mien à la télé. » « Ah! Ha! 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 » « Je suis comme... » « Yeah! » « C'est vraiment le fun. » « Oh, wow! » « Le même corps que Britney. » « J'adore ça. » « C'est un bon fun fact. » « Oui, c'est vrai. » « Je trouve. » « Ça peut être vraiment comme ta ligne sur les applications de rencontres. » mais elle, il y a même le corps que Britney. » « Merci. » « Eh, les filles, vous avez été extraordinaires. » « Oh, mais vous autres v'êtes très extraordinaires. » « Bien oui, vous êtes vraiment extraordinaires. » « C'est quoi ? » « Oui. » « Vous avez des belles personnalités, je trouve. » « Oui, vraiment. » « Ah, non, vous plus. » « Vous êtes généreux. » « Ok, j'aime ravir l'épisode avec les lunettes. » « Moi, je trouve que j'ai trop d'accro-cordon dans le cou. » « Accro-cordon dans le coucouh. » Ah oui, oui. Tu as pas un genre de champignon dans le cou aussi? Oui, mais ça, c'est une autre affaire. Oh, t'es belle avec ça? Oui, ça te voit bien. Je vois pas super bien, par exemple. Oh, il y a de la force. Il y a de la force? C'est pas si fort. Il y a de la force. Oui, un peu. C'est pas la même que la mienne. Oh, ça me donne mal à la tête. Alors, je sais pas si vous avez des choses à plugger, les filles. Votre spectacle? Oui. Le Women's Plaining Show. Oui, on fait le Women's Plaining Show, qui est un show d'humour à sa verté ministre. J'adore ce spectacle. Oui, c'est vraiment le fun. C'est super rassembleur. Ça fait du bien, je pense, pour tout le monde. Oui. Chaque fois que Marilène Hiver n'arrête pas de me texter, c'était le meilleur show de ma vie. C'est vrai. C'est vrai. C'est 100% vrai. C'est les meilleurs spectacles. Le monde sont tellement craqués. Tu as l'impression d'être une rock star. Puis c'est ça, je suis allée cette semaine. Puis ça m'a vraiment réconciliée avec la scène à ce moment-là. Parce que je revenais de d'autres shows que j'avais moins aimées. Puis là, ça, c'était vraiment nice. Puis c'était comme, j'ai failli pas venir parce que j'étais comme, « Non, non, je veux pas venir du spectacle. » Puis finalement, c'était fou dans la tête. C'était parfait. Vous êtes super. Toi, t'as-tu quoi à plugger? Non! Mais oui, ton roman, plein de soupe. Mon roman lamentable est disponible. Je m'en vais au salon du livre ce week-end. Ah, lequel? Ça va aller quand ça va sortir. Ça va être trop tard, mais peut-être que... Tu veux peut-être sortir ton livre audio? Peut-être. Ah, ça serait cool! Mais il n'est pas encore en... Je n'ai pas comment... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas si ce n'est pas fait. C'est qui? Non, mais ça serait cool. Juste qu'on en discutait. On en discutait. Bien, lance l'appel. C'est qui qui va faire la voix? Bien, on aimait ça que ça somme. OK. On aimait ça que ça somme. C'est toi qui co-produit le livre audio, simplement? Oui, oui, c'est un projet à nous. Si c'était comme une série ou un film, je me retirerais de la course complètement parce que mon personnage, il y a 19 ans dans le livre. Mais pour la voix, je pense que je pourrais peut-être la faire. Oui. Ça serait à voir. Tu devrais... Ça serait le fun. L'appel est lancé. Oui. Merci tout le monde. Toi, tu as tout de quoi à plugger? Oui. Non, je n'ai rien à plugger. Bien, oui. Tous les jeudis au Brouhaha. Oui, t'as mis de l'amour au Brouhaha. J'en ai mis tous les jeudis une soirée d'humour au Brouhaha. Vous pouvez acheter les billets. C'est souvent soldat. Fait que grouillez-vous le casque-goo. Oui. Pas mal soldat. Pas mal soldat, la petite Marylène. Puis abonnez-vous à notre Patreon. Allez nous donner des bonnes notes sur tous les sites de streaming. Spotify, iTunes, Podcast, YouTube. Abonnez-vous à notre page YouTube. Oui, notre chaîne. Tout ça. Puis allez nous suivre sur Instagram. Merci tout le monde. Bye. Bye. Active le sextet. Oups, je ne sais pas comment faire. Comment on fait? Je ne sais pas comment faire. Tu pince le piton, tu le tiens. Ok, merci, bye. Tout le monde s'aillit. Bonne écoute.